En pleine période, MeToo et Balance Ton Port, notre invité que nous allons recevoir maintenant, c'est fixer un objectif, nous informer, mesdames, nous former à l'autodéfense pour, sans se stresser, savoir réagir en cas d'agression. Vaut mieux prévenir que guérir. Oui, madame, chez vous, arrêtez tout, posez votre téléphone, installez-vous confortablement et écoutez bien Laurent Hennequin. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir invité. Merci beaucoup d'être là, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes gendarme, également formateur en sécurité, et vous avez créé Ladies System Défense, une association d'autodéfense exclusivement dédiée aux femmes. Et vous publiez ce livre qui s'appelle Défendez-vous, c'est aux éditions Hachette Pratique. On est ravis de vous accueillir, notamment parce qu'on va parler d'une vidéo que sans doute nos téléspectateurs ont vue passer chez eux, d'une femme agressée dans le métro, c'était le week-end dernier. On va y venir, mais d'abord, les femmes qui viennent vous voir dans votre association pour apprendre l'autodéfense, elles viennent pour se défendre contre quoi, en règle générale ? Alors, on a créé cette association il y a huit ans. Donc, on a organisé plus de 500 stages. 500 stages, on a eu énormément de monde. Donc, on a vu une recrudescence du nombre de femmes qui venaient participer. Donc, elles s'adaptent aussi à la société dans laquelle elles évoluent. On vit dans une société de plus en plus violente. Et aujourd'hui, il est naturel et instinctif de s'adapter et donc de prendre des cours de cette défense. Les femmes, elles viennent pour apprendre à se défendre. Se défendre contre quoi ? Contre les diverses agressions qu'elles peuvent rencontrer dans leur quotidien. Alors, le spectre est très, très large. Ça va de l'agression verbale jusqu'à aujourd'hui. On peut le voir encore avec l'actualité, l'attaque terroriste. Alors, si on se concentre peut-être sur les agressions, pas forcément l'attaque terroriste, mais les agressions verbales ou celles, que l'on dit, du quotidien, c'est quoi qui fait ? Les femmes sont plus visées par les agressions sexistes et les agressions sexuelles. D'ailleurs, 80% des femmes, enfin, c'est les victimes de ces agressions-là. Donc, l'idée de ces femmes qui viennent à nos stages, c'est de prendre ou de reprendre confiance. Certaines ont été victimes d'agressions ou d'autres... Et donc, vivent sous le choc de l'agression ? Bien sûr. Et vous vous dites notamment que pour toutes les femmes qui n'ont jamais connu des agressions, c'est important aussi de venir se former, notamment pour savoir que ça peut leur arriver. Expliquez-nous pourquoi. C'est important d'anticiper une éventuelle agression. Alors, ce qui est important, c'est d'être capable d'anticiper, d'évaluer et d'éviter pour ne pas avoir à affronter. Si on doit affronter, être en mesure d'affronter tout en respectant le cadre légal, plus on se prépare, qui ne se prépare pas, prépare l'échec. En se préparant, on est à même de faire face si toutefois, par malheur, on est confronté à une situation conflictuelle. Et donc, vous dites qu'on se prépare, par exemple, par l'imagerie mentale. Voilà. Alors, une agression, c'est une situation stressante. Pour se préparer, il y a plusieurs manières. Mais l'imagerie mentale, c'est ce qui est fait pour les sportifs de haut niveau. Le fait de visualiser, parce que dans la vie, on a tous peur de l'inconnu. Une situation, à partir du moment où on l'a vécu au moins une fois et qu'on en est sorti vainqueur, on l'aborde complètement différemment la prochaine fois. Sur nos stages, on fait vivre des situations dégradées pour qu'il y ait une certaine habituation au stress. Donc, typiquement, on va imaginer, on est assis dans le train, il y a un homme qui s'assoit, qui va avoir une remarque déplacée, pour apprendre à relativiser ce que l'on dit. Voilà, parce que la première fois, ça peut être choquant. Et on peut avoir une certaine inhibition et le fait d'être sidéré, ça, c'est les effets du stress, et ne pas avoir de réaction, ou avoir une réaction qui ne soit pas appropriée. L'idée de vivre ces situations-là, justement, permet de détraumatiser et d'être capable d'adapter le bon mode opératoire. C'est-à-dire que face à une situation comme ça, l'idée essentielle, c'est de se protéger physiquement, protéger son intégrité physique, et le mieux, c'est d'essayer de se soustraire au plus vite de cette menace. Vous avez vu cette vidéo qui est passée le week-end dernier, on en parlait tout à l'heure, d'une jeune femme qui se retrouve assise dans le métro, en face d'elle, un homme se masturbe en lui faisant tout un tas de compliments. Vidéo est évidemment très atroce. Et elle, elle le filme, et elle montre bien son visage. Est-ce que vous pensez que ce genre de vidéo, ça peut servir dans l'opinion, pour marquer l'opinion, pour montrer que ça existe de plus en plus ? Et est-ce qu'elle, elle a bien fait de faire ça ? Alors, tout à fait. C'est hyper intéressant de pouvoir matérialiser l'infraction. Maintenant, toutes les situations sont différentes, et tous les cas sont des cas non conformes. Alors, il n'y a pas de solution miracle. Bien sûr, ce qu'elle a fait, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut penser, c'est à se protéger physiquement. Et prendre le risque de filmer, c'est aussi... Et oui, elle n'est pas à l'abri que l'homme de près de mal. de près de mal. Ça bascule en une agression physique. La première chose, c'est d'essayer de s'en aller. Voilà. Et si on peut... Alors, c'est pareil, il y a des numéros d'urgence qu'on peut appeler, enfin, faire un texto 31-17 pour signaler cette infraction. Quand on est dans le métro, entre deux stations... Non, ce n'est pas évident, mais l'idée maîtresse, c'est d'essayer de se soustraire à tout prix pour que cette agression-là ne se transforme pas en agression physique. Et typiquement, dans le cas comme ça, dans un transport en commun, lieu clos, fermé, qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce qu'il faut appeler à l'aide les gens ? Est-ce qu'il faut demander à quelqu'un précisément de venir m'aider ? Alors, nous, ce qu'on conseille, si on crie à l'aide, si on crie au secours, une dissolution des responsabilités et les gens ne viennent pas s'impliquer. Ce qui peut être intéressant, c'est de désigner « Monsieur avec le pull rouge, venez m'aider ». Et là, on a un sentiment d'être impliqué et donc, beaucoup plus de chances que cette personne-là vienne vous porter assistance. Pas mal, ça. Et le monsieur avec le pull rouge peut dire « Tiens, toi, avec le pull gris, il vient avec moi, il va à deux et comme ça, boum, évidemment, c'est plus fort. Défendez-vous. Tiens, plutôt pull gris, s'il vous plaît. J'ai un peu mal à l'épaule. Non, on rigole, mais ce n'est pas drôle. Laurent Henquin, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça s'appelle « Défendez-vous ». C'est plein de conseils pratiques qu'on n'a abordé qu'une toute petite partie de ce livre. C'est chez Achète Pratique. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Toutes les femmes devraient avoir ce bouquin.